de la journée. Ce qu'on va faire de plus en plus, on va démasquer les truands, on va démasquer, je vous dirais, les criminels de la société, ce que j'appellerais les criminels dans le monde numérique. Donc, ce soir, de quoi je veux vous parler? Je veux vous parler de ce reportage que JE a fait. Donc, JE, c'est qui? Donc, c'est cette émission, je vous dirais, presque emblématique au Québec. Donc, c'est là où plusieurs journalistes prennent le temps, en tout cas, prenaient le temps d'élucider certains mystères. Donc, au nom du peuple, faisaient des enquêtes pour nous dire la vérité et rien que la vérité. Et je dis faisaient parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, de quoi on parle ce soir? JE qui s'est donné comme mandat de nous faire voir ce qui se passait dans les soins intensifs des hôpitaux au Québec. Ils sont allés à l'hôpital Sacré-Cœur et nous ont donné là, donc, un aperçu de qu'est-ce qui se passe dans les soins intensifs. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, vous savez, on parle souvent d'hospitalisation, on parle souvent de cas coronavirus, de décès et tout. Donc, c'est tout à fait normal. Mais là, une fois qu'on arrive aux soins intensifs, JE essaye de nous faire accroire, donc essaye encore d'appuyer la population et de faire accroire que les gens qui sont aux soins intensifs sont là à cause du coronavirus. C'est-à-dire que lorsque les gens sont reçus sur des civières gravement malades, presque à l'article de la mort, c'est à cause du coronavirus. Aucun détail sur les antécédents des gens qui sont là. Aucun détail sur, évidemment, les problèmes de santé qu'ils ont dans le monde. Rien. Mais bon, on doit juste croire ce que JE nous dit. Il nous dit que les gens qui sont aux soins intensifs, c'est à cause du coronavirus. Alors que, on sait très bien que dans les soins intensifs, donc, ce sont des gens qui ont des pathologies, des conditions préexistantes graves. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ont besoin de respirateurs artificiels et souvent, on les emmène dans les soins intensifs sans que cela n'ait aucun lien avec nécessairement le coronavirus. Donc, c'est important de démasquer ce genre de reportage parce que nous sommes rendus à un autre niveau de propagande. Donc, c'est-à-dire que vous saviez que l'année passée, donc en 2019, donc les grands médias ont commencé à faire peur à la population avec des cas COVID, avec des décès COVID. Et lorsqu'ils n'avaient pas assez de décès, donc le nombre n'était pas assez élevé pour nous parler de décès, on nous parlait de cas. On nous a cassé les oreilles avec des cas, des cas, des cas, des cas pendant tout l'été. Et encore aujourd'hui, on nous casse les oreilles avec des cas parce qu'ils n'arrivent pas à produire assez de morts pour faire peur à la population. Mais maintenant, pour passer à un deuxième niveau de propagande, qu'est-ce qu'on vous propose? Rien de moins, on vous propose d'entrer dans les salles de soins intensifs et on vous fait croire que nous sommes devant des gens qui sont là aux soins intensifs à cause du coronavirus. Je tiens à rappeler quelque chose de très simple aux gens, aux petits journalistes de vieux. Dans un premier temps, là, vos petits reportages ne changent absolument rien aux statistiques de base. La statistique de base est très, très claire. Au-delà de 98% des gens dans la population survivent au coronavirus. Donc, de 1, de 2, près de 97% des gens qui sont décédés du coronavirus ont des comorbidités. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des gens qui décèdent du coronavirus sont malades graves. Et donc, les gens qui sont aux soins intensifs que vous présentez ont des comorbidités. D'ailleurs, vous n'en parlez jamais parce que vous savez que si vous en parlez, il va devenir évident que ces gens sont aux soins intensifs. Non pas parce qu'ils ont contracté le coronavirus, mais pour bien et bien d'autres raisons. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, on démasque les criminels dans le monde numérique. Parce que c'est important, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à réveiller cette population. D'ailleurs, je vous encourage à, justement, passer cette capsule aux plus de personnes possibles pour qu'on puisse, justement, au fur et à mesure, démasquer ces vagabonds numériques. C'est comme ça que je les appellerais. Donc, des vagabonds numériques. Donc, des gens qui essayent de faire avancer la cause des big pharma en faisant peur à la population, en nous présentant des soins intensifs remplis de personnes, donc avec des maladies et des pathologies de toutes sortes. D'ailleurs, si je n'ai pas content avec ce genre de commentaires, donc je vous donne le défi d'étaler, donc les conditions préexistantes des gens que vous avez visités. D'ailleurs, vous n'êtes pas game de le faire parce que vous le savez très bien, vous allez vous faire prendre. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous remercier, donc, pour le support et je remercie ceux qui se joignent à moi sur Patreon. Donc, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de soirée. Hasta la vista.